Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, votre podcast 100% polar avec Bipolar. J'espère que vous avez passé un bel été et qu'il fut évidemment plein de polars. Et pour ma part, avec un peu de retard, je me suis régalé en lisant La nuit tombée sur nos âmes de Frédéric Paulin. Un livre qui nous ramène à Gênes en juillet 2001 pendant le sommet du G8. Un sommet tragique puisque les manifestations contre se sont nées en viraux au drame. Un roman noir sur fond d'histoire comme l'auteur sait particulièrement bien les faire. J'ai le plaisir de l'avoir avec moi, Frédéric Paulin. Bonjour. Bonjour. Alors avec La guerre est une ruse qui a eu notamment le prix des lecteurs qui est du polar, vous nous emmeniez du côté de l'Algérie plutôt dans les années 90. Là, on change de lieu, on change de décor, on change de décennie. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux événements de Gênes en 2001 ? J'y étais moi déjà en tant que manifestant, en tant que citoyen. J'ai assisté à tous les faits que je relate. Enfin, tous les faits non, parce qu'évidemment, je n'étais pas dans la caserne Bolzaneto à la fin où il y a eu des actes de torture de la police italienne sur les manifestants et tout ça. Évidemment, tout est relatif, mais je n'ai pas reçu de coups, je n'ai pas été abîmé, si on peut dire, dans mon corps, mais je l'ai peut-être été un peu dans mon psychique, dans mon esprit. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu hanté pendant une vingtaine d'années, disons. Je crois vraiment que ça m'a un peu fait sortir de la jeunesse, vous voyez. Ça a un peu été une rupture dans ma vie. Et vingt ans après, lorsque j'ai fini la trilogie Ben Lazare dont vous parliez, je me suis lancé dans l'évocation de ce souvenir, si on peut dire, en partie un souvenir et en partie une explication d'un moment qui a, à mon avis, laissé des traces beaucoup plus qu'on l'imagine dans nos démocraties. Parfois, je me dis que ça a été un peu la première fois où il y a eu un maintien de l'ordre qui a été militarisé, qui a été extrêmement violent. Et vingt ans après, on peut parfois, peut-être, faire une coïncidence avec ce qui s'est passé pendant, par exemple, les manifs avec les gilets jaunes, vous voyez. Voilà, on était passé dans un autre moment. Vous disiez que c'était une autre décennie, un autre siècle dans les années 90. Finalement, je me demande si 2001, ça n'a pas été… On était deux mois avant le 11 septembre 2001, avant les attentats. Je me demande si on n'était pas encore dans le XXe siècle, vous voyez. Et le 11 septembre a été cette scission entre les deux siècles. Mais on était peut-être encore dans le XXe siècle, en juillet 2001. Parce que si on pose le décor, c'est un sommet du G8, il y a des manifestants alter-mondialistes, et il n'y aura pas que ça, mais un des propos, c'est sur, évidemment, la violence que vont exercer les policiers à ce moment-là. En quoi ça, c'est un point de départ particulier ? Parce que des manifestations et de la violence, et malheureusement des drames, on parle de l'Algérie, il y en a eu avec les manifestations à Paris quelques décennies avant. En quoi ce sommet-là, il est fondateur de quelque chose pour vous ? Alors, pour moi, je répète, j'y étais, j'ai assisté à des scènes. J'avais tout le temps, j'avais fait pas mal de manifs, à l'époque, j'étais assez engagé dans les milieux alternatifs, et puis dans les milieux d'ultra-gauche, donc je manifestais assez souvent. Mais toujours, j'avais cru qu'il y avait une espèce de théâtralisation de la violence, vous voyez, qu'il y avait une ligne rouge que ni les manifestants, et ni les flics ne dépassaient, quoi. À Gênes, j'ai vu autre chose. J'ai vu autre chose. Alors, ça s'explique par le fait qu'en juillet 2001, ce mouvement qu'on appelait anti-mondialisation, les alter-mondialistes, avait pris de l'ampleur. Il y avait eu un sommet quelques deux mois auparavant à Göteborg, qui avait été vraiment violent, et la police suédoise avait été complètement dépassée par ce qu'on a appelé les Black Blocs à l'époque. Et le fait est qu'en Italie, à l'époque, en juillet 2001, c'était Berlusconi qui était au pouvoir. Berlusconi, qui revenait après une petite traversée du désert de quelques mois, avait à ses côtés les anciens du MSI, les anciens fascistes italiens Gianfranco Fini, par exemple, était son vice-président du conseil, son bras droit immédiat dans le gouvernement. Et ces gens-là voulaient vraiment montrer au monde qu'on ne venait pas les faire chier dans leur pays. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc, voilà. Berlusconi a dit à ses flics, les communistis arrivent chez nous. Vous savez ce que vous avez à faire contre l'ennemi. Il leur donnait la carte blanche. En parlant de communistie, il faisait allusion aussi aux années de plomb. Parce que l'Italie est un pays assez particulier, surtout à cette époque-là. Il y a eu les années de plomb, disons 15 ans auparavant, 20 ans auparavant, où il y a eu des vagues d'attentats imputées à l'extrême gauche, mais qui étaient apparemment aussi plutôt montées par l'extrême droite, manipulées par les services secrets italiens, voire, on a dit la CIA, mais enfin. Donc, tout ça avait laissé des traces dans l'inconscient collectif, si on peut dire, italien, et chez les flics italiens, qui étaient encore certains officiers supérieurs italiens, avaient connu ces époques-là. Ça, et puis, il faut bien le dire, une chose, c'est que cette Italie-là était marquée encore par le post-fascisme. Et Mussolini, et une volonté de dire au monde, nous sommes forts, nous sommes forts, nous sommes violents, parce que certains de mes personnages le disent, c'est comme ça qu'on construit l'homme nouveau italien. Il y avait un terreau très fertile, si vous voulez, et je me suis aperçu de ça là-bas, je me suis aperçu que ça ne rigolait plus, j'ai vu pour la première fois de ma vie quasiment des forces de police avec des armes de guerre, avec des fusils d'assaut, dont ils ne se sont pas servis, mais c'était une manière de montrer la supériorité physique de la police italienne. Est-ce que ça relève, comme vous le dites, de l'envie d'un maintien de l'ordre assez dur, ou est-ce que ça relève aussi d'une forme d'incompréhension des gens qui sont là pour manifester ? On a l'impression qu'il y a une forme de disproportion entre la violence et les 500 000 personnes. 500 000, c'est quand même beaucoup pour une ville comme Gênes qui sont venus là pour manifester. Oui, d'autant plus qu'ils sont venus là pour manifester de manière festive. Moi, je me souviens que les premiers jours étaient assez chouettes. Il y a ce fameux concert gratuit de Manu Chao, à l'époque, qui était un peu le chanteur alter-mondialiste par excellence. Il y avait beaucoup de trompettes, de fanfares dans les rues et tout ça, c'était assez chouette. Je pense qu'il y a une disproportion qui a été volontaire chez les Italiens, chez Berlusconi. Je pense que c'était une manière de montrer au monde qu'il était fort, qu'il fallait le respecter. Il y avait ça. Alors, on était aussi dans un G8 où il y avait des gens comme Bush qui étaient là, Chirac, tout ça. Et il y avait même Poutine qui arrivait en tant qu'invité aussi. Donc, ça ne rigolait pas tellement. On était sur des… Même Poutine commençait à arriver en disant « je ne suis pas simplement un invité, vous allez voir qui je suis ». Donc, il y avait une tension aussi de leur côté. Et je pense que ce maintien de l'ordre a été volontairement dur, volontairement programmé comme dur pour ça aussi, d'une certaine manière, pour montrer, pour les Italiens montrer qui ils étaient. Alors, votre livre, il pose la question de la violence, de la violence d'État, légitime, entre guillemets, avec tout ce que ça pose comme question. Mais vous vous intéressez aussi à la gauche, notamment au Black Bloc. Vous en parliez avec des destructions parfois volontaires. D'abord, comment est-ce que vous feriez la différence de la violence entre les deux camps ? Elle semble assez évidente, mais dites-nous comment vous, vous la perceviez en tout cas à l'époque ? Aujourd'hui, on a 20 ans de recul, c'est un petit peu différent. Puis, on reviendra après à ce que vous nous racontez de la gauche de ce moment-là. Oui. Bon, cette violence, les Black Blocs, de toute manière, l'assument. Il y a une expression politique par la violence chez eux, même si c'est loin d'être théorisé, cette violence. D'abord, c'est leur propos à ces gens-là de ne pas être formés par des théoriciens, par des leaders et tout ça. Mais cette violence, elle était, et moi, je l'ai vue sur place, elle était tournée vers les biens matériels uniquement. Alors, bien sûr, il y a des affrontements, bien sûr, il y a des jets de pierre et tout ça. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu un mort ou un blessé grave dû à un comportement d'un groupe de Black Bloc. Donc, le fait est que les flics, eux, ont tué des gens, les flics ont, pour les gélises jaunes, ont tué des gens aussi. Une personne est morte, crevait des yeux, des mains qui ont, enfin, ça a été, cette violence chez les forces de l'ordre est plus orientée vers le sujet, vers l'individu. Donc, voilà, la différence est là. Et puis, je vous dis, à cette époque-là, la violence était théâtralisée et l'est restée, moi, je pense, chez les Black Bloc. Même pendant les manifs des gilets jaunes, on a fait tout un pâte à caisse d'un restaurant qui a été brûlé sur les Champs-Elysées et tout ça. Je suis moins inquiet de voir un restaurant brûlé sur les Champs-Elysées qu'une usine fermée en un week-end avec des ménagements, des machines-outils au nez à la barbe des ouvriers qui ont bossé pendant 20 ans et qui se retrouvent sur le carreau. Vous voyez, la violence, parfois la violence symbolique, d'ailleurs, est plus dure que la violence physique directe. Mais bon, ce n'est pas quelques dizaines, quelques centaines d'individus habillés en noir qui peuvent contrebalancer une violence, comme vous le disiez, une violence d'État, une réelle violence d'État. On est vraiment dans une asymétrie de la violence. On va suivre un couple de jeunes gens qui viennent de Rennes. Alors, ils ne sont pas tout à fait, ils sont évidemment de gauche et d'extrême gauche tous les deux, ils n'ont pas tout à fait les mêmes chapelles. On découvre pas mal de chapelles différentes. Quel regard vous portez sur cet extrême gauche ? On a l'impression qu'ils ne sont tous pas d'accord les uns avec les autres en permanence. À l'époque, quand j'étais à Gênes, je faisais un doctorat sur les mouvements d'extrême gauche, de la gauche extra-parlementaire, justement, qui avait connu 68 et comment il s'est recyclé dans les nouvelles associations, les nouveaux partis, les nouveaux groupuscules aussi d'extrême gauche. Et c'est vrai, c'est vrai, bien souvent dans ces milieux-là, l'ennemi est finalement sur le spectre politique et celui qui est juste à côté de vous plus facilement que, bien sûr, l'ennemi global est à l'opposé. L'ennemi global, c'est le patron, c'est l'extrême droite, c'est la droite, c'est les conservateurs. Mais on se méfie aussi souvent dans ces petites chapelles du type qui est juste dans la chapelle à côté, celui qui pourrait trahir, celui qui pourrait être un infiltré des flics, exactement. La militance dans ces chapelles-là d'extrême gauche est quelque chose d'assez particulier, assez totalisant. Disons que quand vous militez au Parti Socialiste, c'est un peu moins vrai maintenant, mais à l'époque ou dans des formations parlementaires, souvent les rétributions ne sont pas seulement d'ordre symbolique, elles sont aussi d'ordre matériel. Vous pouvez devenir assistant parlementaire, vous pouvez finir par être élu, vous pouvez travailler dans un bureau politique. Vous voyez, à l'extrême gauche, c'est la foi, c'est quasiment la foi qui importe. Vous voyez, il n'y a que ça et il n'y a que ça. Vous faites ça toute la vie, vous vivez pour ça. Bien sûr, il y a des étudiants, des salariés et tout ça dans la plupart des groupes, mais souvent, la rétribution n'est que d'ordre symbolique. Elle n'est pas d'ordre matériel ou très peu. Il y a eu quelques élus à la ONPA et tout ça, mais quand on est dans des groupes anarchistes ou même la LCR à l'époque, ce n'était pas facile de pouvoir, on ne pouvait pas en vivre. Donc, c'est la foi, c'est le feu sacré qui parle, ce qui fait qu'il y a des mélanges des genres aussi. Cet engagement politique va avec souvent un engagement érotico-sentimental, si on peut employer ce terme, vous voyez, et ça crée des tensions internes et tout ça. Ça crée des tensions internes avec le groupe d'à tous côtés, mais aussi avec les membres du groupe. C'est quelque chose d'assez, moi, qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours intéressé. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment, vraiment engagés, passionnés. Il y a une passion de la politique dans ces petites chapelles-là. Oui, avec une vraie foi complètement. On a l'avantage d'avoir un certain âge tous les deux. C'est vrai que ça m'a rappelé tous les débats sur la mondialisation, les altères mondialistes en face. Est-ce que finalement, les débats d'aujourd'hui ont changé ? Tant que ça, à l'époque, c'était la question de la mondialisation heureuse. Est-ce que cette mondialisation va tous nous apporter bonheur via le capitalisme et la consommation et la production ? Est-ce que finalement, les débats ont autant changé, selon vous, 20 ans après, dans le débat social ? Alors, je me demande, est-ce que vous disiez, vous parliez de nos âges canoniques ? Et peut-être que c'était mieux avant, je suis sur ce mode-là maintenant. Mais j'ai l'impression que dans l'antimondialisation de cette époque-là, en 2001, on pensait pouvoir peser sur les choses et modifier le système, le modifier. On avait du poids, 500 000 personnes, voire plus, ça fait quelque chose dans les rues. Même un type comme Chirac, bon, Chirac était un vieux briscard et il avait le nez creux. Donc, il l'a dit, à Gênes, ça a été le seul, mais il l'a dit. Je ne suis pas d'accord avec ce que pensent ces gens dans la rue, mais quand ils sont 400 000 ou 500 000 personnes, il faut les écouter. Il y a quelque chose d'essentir de l'ordre-là. 20 ans après, j'ai l'impression, je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'on essaye de maîtriser la casse. On est allé un peu trop loin parce que si le sujet environnemental l'emporte pratiquement, et c'est dommage parce qu'à mon avis, c'est très lié, mais sur le sujet social, sociopolitique, on est tous axés sur cette terre qui va mal, cet environnement qui se casse la gueule, et on a raison, c'est vraiment un problème. Mais on est plus dans une idée de limiter la casse. Je pense qu'en 2001, on avait cette impression, c'était peut-être qu'une impression de jeune utopiste, je ne sais pas, mais cette impression qu'on pouvait changer le mouvement, qu'on était encore à ce moment où on pouvait inverser la donne, inverser ou en tout cas la modifier. Là, on est peut-être à notre époque, ici et maintenant, en train de se dire, il faut limiter la casse et quoi qu'il en soit, ça risque de mal se passer. Voilà, peut-être. Peut-être. Est-ce que finalement, ce n'est pas les dirigeants du G8 qui ont gagné et avaient-ils besoin de cette violence-là pour gagner ? Alors, moi, je pense qu'ils ont gagné d'abord parce que dans les faits, ils sont toujours au pouvoir et pire encore, ça ne va pas du tout mieux, moi, je pense, qu'en 2001. Et ils ont gagné parce qu'ils ont cassé aussi ce mouvement. À Gênes, il faut bien voir les choses comme elles étaient. Il y avait 400 organisations qui se réunissaient. Alors, ça va, le spectre était large. Ça allait des black blocs, des autonomes jusqu'à des mouvements chrétiens. Des mouvements chrétiens. Donc, voilà, on avait aussi la gauche du PS, on avait les PCF occidentaux, des mouvements un peu plus radicaux et tout ça. Mais c'était quand même 400 organisations qui s'étaient réunies sous l'égide du GSF, du Génova Social Forum, ce qu'a réussi Berlusconi, c'est aussi de casser ça. C'est la dernière fois qu'on les a vus ensemble. C'est la dernière fois où ils ont défilé ensemble. Bon, il y avait des cortèges différents, mais ils étaient dans un même mouvement. Il y a eu des bisbilles après. La gauche plus parlementaire a reproché au fameux black bloc d'avoir foutu la pagaille. Les black blocs ont reproché à la gauche parlementaire de ne pas avoir fait front avec eux. Vous voyez, il y avait des trucs qui remontaient aussi de loin. Il y avait des gens qui dirigeaient des chapelles, qui s'étaient foutus un peu sur la gueule dans les années 70, 68. Et ça remonte, ça remonte toujours aussi. Mais en tout cas, le fait est que cette gauche, disons, à la gauche de la gauche, s'est délité dans son rassemblement. Vous qui êtes un romancier qui aime l'histoire, là, du coup, on a compris que ça touche une histoire personnelle. Est-ce que c'est un danger ? Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile ? Quelle est la bonne distance avec soi ? Moi, d'abord, je me suis aperçu que c'était… En écrivant ce truc sur Gênes, je voulais écrire un truc sur une période que j'avais connue. Je me disais, bon, écoute, qui était ? En plus, tu as la vision du truc au moment même. Tu sais comment ça… Où étaient les gens ? Où étaient les choses ? Comment ça s'est passé ? Mais je me suis fait un peu dépasser par le côté, effectivement, comme vous disiez, personnelle, intimiste, vous voyez ? Et je me suis retrouvé un peu… Et c'est quand le bouquin est sorti que je me suis aperçu de ça. Et pour tout dire, c'est ma compagne qui m'a mis un peu la puce à l'oreille en me disant, tu… T'écris beaucoup, c'est sur toi que t'écris, là. Et j'ai dit, non, j'écris sur un truc que j'ai connu, mais petit à petit, en défendant le bouquin, dans les rencontres, en librairie, en festival et tout ça, je me suis aperçu que c'était de moi, d'une certaine manière, je parlais… Ce n'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise, j'ai tout le temps cette impression, mais c'est peut-être une simple impression, qu'il vaut mieux prendre de la distance quand je suis romancier, effectivement, je ne fais pas de l'autofiction, je ne sais pas, je n'écris pas sur moi, mais finalement, est-ce que le romancier n'écrit pas toujours sur lui ? Je veux dire, quand j'écris cette trilogie sur le djihadisme islamiste, la trilogie Ben Nazar avant d'écrire sur Jeanne, j'écris aussi sur un moment qui m'a un peu interrogé, qui m'a… Voilà, j'ai vu la photo de Khaled Kelkal, qui a posé des bombes en 1995 à Paris, je l'ai vu en photo dans les gares et tout, quand il a été recherché, et c'était un truc qui me… Je me disais, mais comment un gamin qui avait mon âge à l'époque peut s'engager dans cette lutte comme ça, un peu… Une lutte sans fin, il ne s'en sortira pas, on le savait quasiment, et c'était un truc qui, à l'époque, je n'étais pas romancier, j'étais étudiant au long cours, je sortais du lycée, je ne savais pas quoi faire de ça, et donc j'écrivais… Écrire cette trilogie, c'est aussi écrire sur quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a interrogé, sur lequel je ne pouvais pas avoir de réponse. D'ailleurs, je n'ai pas de réponse sur tout ça, mais en tout cas, je peux poser des questions, c'est déjà un avantage. Donc, Jeanne, j'écris sur un truc qui me touche beaucoup plus, en me faisant dépasser par le problème, disons, autobiographique, mais ce n'est jamais que ce que je fais dans le roman. Quand je parle de l'histoire récente, c'est aussi ce que j'ai vu, ce que j'ai connu, vous voyez. Mais il faut le dire, oui, ce bouquin est un peu plus personnel que les autres, c'est un truc qui m'a… Parce que quand je suis revenu de Gênes, j'étais un peu en vrac, ça m'a un peu cabossé la tronche pour les années à venir. C'est un truc qui ne m'a pas laissé tranquille. Et quels sont vos projets, vos idées, maintenant que vous avez fait ça ? Est-ce qu'il y a une autre période historique qui vous intéresserait ou continuez une des voies que vous avez empruntées ces dernières années ? Non, disons que je bosse sur deux choses. J'aimerais faire un grand truc sur la classe ouvrière en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'ai commencé à l'écrire et tout ça. Mais je voudrais aussi parler d'une période, enfin fin des années 70, enfin années 80, la guerre au Liban, vous voyez, ce genre de choses avec les otages et tout le français au Liban. Là aussi, comment tout ça a aussi posé certains germes de ce qu'on a connu après la radicalisation islamiste, jusqu'à la montée de ces mouvements comme Al-Qaïda ou Daesh. La guerre du Liban est aussi une espèce de prémisse de ce qui va se passer dans les années 90 et puis au 21e siècle également. Donc, je travaille là encore. Je m'aperçois que je travaille aussi sur des périodes. J'étais gamin, mais quand je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attentat du Drakkar en 83 à Beyrouth où il y a 56 soldats français qui meurent. D'ailleurs, en même temps, de quelques minutes avant, il y a eu le QG des forces américaines qui a explosé avec 200 mecs qui sont morts aussi. Et moi, je me souviens d'avoir vu ces images au journal de 20 heures. J'avais 10 ans. Ça m'avait presque tiré les larmes. Il y a cette fameuse photo de cette main qui sort des décombres et qu'il y a un légionnaire qui la tient, un mec qui tient. Et bon, il se trouve qu'il y a un blessé grave là-dessous et tout. Et on voit cette photo-là qui est un peu emblématique de ce moment-là. Moi, je l'ai vue quasiment en direct, pratiquement, et ça m'avait bouleversé, gamin, quoi. Donc, voilà. Est-ce que je n'écris pas sur un truc ? Je me demande tout le temps si je n'écris pas, en fait, en disant aux gosses ou aux jeunes types que j'étais quand j'étais plus dans le passé, tiens, on va parler de ce qui t'a posé problème. On va essayer d'en parler. Je me dis ça, mais j'essaye de le dire au lecteur aussi, d'une certaine manière, en disant, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et bien souvent, ce qui s'est passé dans cette histoire-là, ça explique ou ça questionne comment on en est arrivé là aujourd'hui, en 2022, quoi. Vous voyez, c'est ça. Mais là, je théorise mon écriture et je ne suis pas certain d'être le meilleur pour le faire. Mais peut-être qu'il y a de ça, oui. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et bien voilà, on va conseiller donc la lecture de La nuit tombée sur nos âmes. C'est chez Agulot. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. Merci à tout le monde et bonne journée. plaisir. Musique. 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 Musique.